Alors, bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire sur les ressources et services des bibliothèques UDM pour la session d'automne 2020. C'est sûr qu'on a tourné ce webinaire durant l'été. Alors, juste une petite mise en garde, on vous présente l'information dont on sait maintenant, mais il se pourrait qu'il y ait des modifications à notre offre de services pour l'automne. Donc, simplement, toujours visiter notre site web pour être au courant des dernières nouveautés par rapport à nos ressources et services. Alors, sans plus tarder, on va commencer le webinaire, mais je voulais d'abord vous présenter la belle équipe de présentateurs avec moi. C'est du personnel des bibliothèques, alors bibliothécaire, technicien en documentation, technicien informatique. Alors, je vais les laisser se présenter, mais d'abord, mon nom, Marie-Lou Bourque, bibliothécaire à la Direction du soutien à la réussite, à la recherche et à l'enseignement au Bibliothèque UDM. Et je vous présente ensuite toute la belle équipe. Donc, on commence avec Marie-France. Oui, bonjour, mon nom est Marie-France Bernier. Je suis technicienne en documentation à la Bibliothèque Lettres et sciences humaines. Je m'occupe des formations. Merci, Marie-France. On passe à Frédéric. Bonjour, Frédéric Séguin, bibliothèque de la santé. Je suis technicien en documentation aussi. Merci, Frédéric. Viviane? Bonjour, Viviane Angers, bibliothécaire au campus de l'UDM à Laval. Merci, Viviane. Et Raymond? Bonjour, je suis Raymond Champagne, bibliothécaire à la Bibliothèque d'aménagement. Merci, Raymond. On passe à Éric. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Éric Romano. Je suis technicien en soutien de laboratoire informatique à la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines. Merci, Éric. Et finalement, Marie-Ève. Bonjour. Je m'appelle Marie-Ève Ménage, bibliothécaire en histoire et en histoire de l'art à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines. Merci. Alors, merci à toute l'équipe. Alors, commençons d'abord avec le premier bloc de questions générales. Mais avant tout, Marie-France, peut-être nous indiquer d'où proviennent les questions de ce webinaire. Oui, c'est ça. Le personnel des bibliothèques répond à de nombreuses questions quotidiennement. Alors, compte tenu de la situation actuelle, c'est sûr que c'est beaucoup des questions par courriel ou bien par formulaire web ou surtout par notre super service de clavardage. Alors, on a beaucoup de questions comme ça. Et pour notre présentation, on s'est inspiré de toutes ces questions qui ont été posées. Et puis, ce qui permettra de faire le tour de tous les champs, tous les services d'intérêt, excusez-moi, pour vos études et puis pour votre enseignement. Excellent. Merci, Marie-France. Donc, débutons avec la première question. Est-ce que les bibliothèques sont ouvertes cet automne? Oui, les bibliothèques sont ouvertes, mais surtout virtuellement, c'est-à-dire en ligne. Donc, beaucoup de ressources et services sur notre site web. Raymond va nous faire un petit tour guidé de notre site web. Alors, Raymond? Le site web est la voie d'accès à nos services et nos ressources. J'en fais tout de suite un survol rapide et on approfondira par la suite quelques facettes. C'est un site qui est imposant, qui est riche en informations, mais organisé de façon à faciliter la navigation suivant de grands axes, comme ceux qui sont énoncés dans le bandeau supérieur, notre méga menu. On couvre la recherche sous les deux premiers onglets. Dans le premier, « Rechercher l'information », on a accès au catalogue, à différents outils de recherche qui se rapportent à nos collections ou recensent nos abonnements. Dans le deuxième onglet, comme le nom l'indique, on a privilégié une approche disciplinaire qui mène à des portails spécialisés selon les disciplines. Après la recherche, il y a toute une série de questions qui se posent sur la valeur de l'information, comment l'analyser, la citer, la publier. On a concentré les réponses sous l'onglet « Utiliser l'information ». Pour un portrait de chaque bibliothèque, le détail des équipements, services, logiciels en bibliothèque, on consultera « Travailler en bibliothèque ». Et vous avez aussi le « À propos », où on retrouve l'information qui est habituellement sous cette rubrique. Et à la toute fin, vous avez le lien vers la page FAQ Coronavirus, qu'on va vous présenter sous peu, mais qui est vraiment une page à suivre. Donc, il y a beaucoup d'autres informations sur la page qu'on va aborder, mais je termine en instant sur le service de clavardage. Les bulles de clavardage sont sur toutes nos pages et même lorsque vous consultez le catalogue. Les résultats espérés se font attendre. Vous avez des problèmes d'accès à une ressource électronique. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur les bulles du service de clavardage en bas à droite de l'écran. De cette façon, on peut vous aider au moment précis où vous en avez besoin. Oui, merci Raymond. Alors, on passe à la prochaine question. Je suis un nouveau professeur chargé de cours. Est-ce qu'il y a de l'information spécifique pour moi? Alors, il y a une page soutien à l'enseignement qui est accessible à partir de la page d'accueil. Elle a été créée pour rassembler en un seul endroit les services et les ressources destinées aux enseignants. Alors, on va y retrouver des liens pour l'aide à la recherche ou pour obtenir des documents, des informations sur la contribution des bibliothèques via Studium, des ressources éducatives libres, donc du matériel d'enseignement diffusé sous une licence ouverte que vous pouvez réutiliser, et de l'information sur le droit d'auteur ou pour prévenir le plagiat. Parfait, merci. Prochaine question. Je suis aussi chercheur. Est-ce que la bibliothèque m'offre du soutien? Alors, toujours à partir de la page d'accueil, vous avez accès à un espace dédié aux chercheurs qui comporte trois volets. Donc, le premier présente des ressources à explorer pour la recherche, la rédaction, la diffusion, ainsi que sur la gestion de vos données de recherche et votre profil de chercheur. Le deuxième volet présente des sources d'informations utiles pour les demandes de subventions. Et le troisième porte plus particulièrement sur la recherche en laboratoire. Parfait, Raymond. Alors, prochaine question. La situation et les mesures sanitaires changent constamment. Où puis-je avoir l'heure juste sur les services qu'offre ma bibliothèque? Les services des bibliothèques continuent de fonctionner, mais différemment. Alors, dans le haut de toutes nos pages, comme on a vu avec Raymond, se trouve un lien à la foire aux questions FAQ liées à la crise actuelle. Sur cette page, on explique comment nos services ont été adaptés. On voit ici, dans le bandeau jaune, une mise à jour qui a été faite. C'est sûr que là, c'est le 1er mai, mais je sais que présentement, c'est le 9 juillet. Alors, des mises à jour sont faites constamment. Alors, visitez cette page fréquemment. Alors, on voit ici, du côté gauche, il y a trois sections. Il y a la section FAQ coronavirus. Alors, ici, c'est sous format questions-réponses. Et les questions sont d'ordre général ou sur l'accès à nos collections et sur le soutien informatique. Dans le deuxième onglet, on voit accès à des ressources documentaires additionnelles. Alors, suite justement à la crise qu'on a eue, il y a plusieurs éditeurs qui ont élargi l'accès à leurs collections disponibles en ligne, mais pour un temps limité. Alors, on ne sait pas pour combien de temps encore, mais il y a beaucoup de ressources en ligne si vous cliquez sur ce lien ici. Et la troisième, la troisième section, connexion à distance à des logiciels. Alors, ce service a été mis en place au début de la crise, suite à des demandes des étudiants. Alors, Éric Romaneau va en parler à la fin de la présentation, plus en détail. Parfait, merci Marie-France. Prochaine question, est-ce que je peux encore obtenir des documents par prêt? Oui, justement, oui, on peut obtenir des documents par prêt. Vous pouvez emprunter des livres, des disques, des DVD, des périodiques. Alors, l'offre est maintenant, c'est possible maintenant. Par contre, il faut vraiment remplir un formulaire. Il y a comme une méthode pour emprunter les livres et vous devez avoir un rendez-vous. Tout est expliqué dans cette page-ci. Au niveau du prêt entre bibliothèques, le PEB, à ce moment-là, lui, c'est sûr qu'en ce moment, on peut encore demander des articles en ligne. Ça, c'est possible, ça fonctionne. Si l'autre bibliothèque a aussi la ressource en ligne. Mais au niveau du prêt papier, des documents, ce n'est pas encore possible. Alors, probablement que bientôt, ça sera possible, mais on ne pourrait pas dire quand. Fait que toujours venir voir dans cette page, qui a toute l'information toujours, qui change constamment, évidemment. Et aussi, vous dire qu'on peut faire les retours des livres dans toutes les chutes à livres à l'extérieur des bibliothèques du réseau UDM. Parfait. Merci beaucoup, Marie-France. Et prochaine question, est-ce que je peux parler à quelqu'un des bibliothèques? Oui. Alors, c'est vraiment dans cette section-ci, enseignement, formation et recherche. Et là, on voit tout de suite, si on veut vraiment parler à un bibliothécaire, comment contacter rapidement un bibliothécaire spécialisé? Alors, ensuite, il s'ouvre cette fenêtre où on voit toutes les disciplines, même accès au FEP. Alors, on voit les bibliothécaires attitrés. Alors, vous pouvez poser vos questions ici d'ordre pour la référence, ou surtout pour la référence, mais pour qu'ils puissent vous aiguiller dans vos recherches. Alors, c'est une page intéressante pour avoir directement accès aux bibliothécaires. Parfait. Merci, Marie-France et Raymond. Alors, on va passer au prochain bloc d'informations sur les ressources par discipline et soutien de l'équipe des bibliothèques. Alors, première question, où trouver des ressources documentaires selon ma discipline? Marie-Ève. Oui. À partir de la page « Accueil des bibliothèques », on trouve dans le menu du haut un onglet qui permet d'explorer les ressources recommandées par les bibliothécaires spécialisés dans chacune des disciplines qui sont enseignées à l'Université de Montréal. Donc, en cliquant sur cet onglet-là, vous allez pouvoir chercher dans le titre de votre discipline dans la case de recherche, ou vous allez pouvoir chercher par domaine dans les domaines qui sont proposés à droite. Par exemple, si je suis chargée de cours en architecture, je peux cliquer sur le domaine aménagement. Puis, à ce moment-là, je vais tomber sur un portail thématique qui propose déjà quelques ressources et des liens vers les guides spécifiques au domaine. Ici, par exemple, je constate qu'il existe un guide qui est vraiment spécialisé en architecture. Donc, si je clique sur ce lien-là, je vais tomber dans le guide en ligne qui propose les ressources sélectionnées par la bibliothécaire spécialisée. Donc, je vais trouver des ouvrages de référence, des revues, des bases de données, des ouvrages classiques à la discipline. Bref, toutes les ressources documentaires essentielles à la recherche dans la discipline vont s'y trouver. Je trouve aussi les coordonnées complètes de ma bibliothécaire. Dans ce cas-ci, ce serait Raymond de Champagne, qui est d'ailleurs une des présentatrices aujourd'hui, à qui je peux poser des questions ou à qui je peux référer mes étudiants, mes étudiantes en cas de besoin. Parfait. Passons à la prochaine question. Qui peut aider les étudiants à commencer leur travail de recherche? Oui. Donc, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire directement par courriel pour vous aider à cibler des documents pertinents, pour optimiser vos recherches, pour choisir des bases de données pertinentes. Si la réponse est courte, il ou elle va pouvoir vous répondre par courriel. Sinon, vous pourrez convenir ensemble d'un moment qui vous convient, dans le fond, pour une rencontre par vidéo ou par audioconférence. Pour un soutien immédiat, vous pouvez aussi contacter l'équipe de référence, qui est constituée de bibliothécaires, de techniciennes, techniciens en documentation et en informatique, par le biais du clavardage. Cette équipe-là va pouvoir vous aider. On a aussi mis le lien dans la présentation vers le formulaire qui vous permet d'envoyer vos questions à l'équipe quand le service de clavardage n'est pas disponible. Alors, prochaine question. Comment avoir accès aux ressources et services des bibliothèques dans Studium? Viviane? Oui, en fait, effectivement, très important en ce moment avec l'enseignement à distance. C'est assez primordial d'avoir accès aux ressources à même vos cours Studium. Et c'est effectivement possible de plusieurs façons. Donc, la première, peut-être la plus intuitive ou la plus facile, parce que ça arrive d'office avec la création d'un cours Studium. Il y a un bloc bibliothèque qui est proposé. C'est l'image que vous voyez à gauche. Grosso modo, ça vous donne un accès rapide à l'outil de recherche des bibliothèques qui est SOFIA, donc pour vérifier les collections. Donc, les étudiants vont pouvoir directement chercher notre outil. Vous avez aussi un lien guide qui est vers le guide disciplinaire en lien avec le signe du cours. Donc, c'est une correspondance qui est faite. Si le cours Studium est le SBM 1002, par exemple, le lien guide sera fait vers le guide en sciences biomédicales, qui est celui qui est le plus pertinent à ce cours-là. Donc, ça, c'est la première façon d'intégrer dans Studium. Il y a aussi la possibilité, en deuxième point, de faire des liens hypertextes vers les documents que vous mentionnez ou qui sont mentionnés dans le cours. Donc, l'enseignant pourrait rajouter des liens, que ce soit dans son plan de cours ou à d'autres endroits, où faire référence à des articles en ligne ou des livres électroniques. Donc, ce sera facilement possible d'ouvrir le document simplement en cliquant sur le lien. Naturellement, c'est préférable d'insérer des liens permanents, comme des DOI, pour les liens vers ces documents. Donc, toujours possible de communiquer avec vos bibliothécaires si vous avez besoin d'aide pour faire ces actions-là dans votre cours Studium. Finalement, toujours les possibilités dans Studium, c'est l'accès, les collaborations, dans le fond, avec les bibliothécaires. Donc, c'est possible de donner un accès pour l'enseignant à un bibliothécaire, soit en bibliothécaire en écriture, ou même enseignant associé, dépendamment des fonctions que vous vouliez lui remettre. Donc, on pourra à ce moment-là déposer des documents sur la recherche d'informations, participer au forum, ou dans le cas où il y a de la formation documentaire dans le cours, on peut même créer des quiz d'évaluation. Donc, c'est possible d'avoir tous ces niveaux d'intégration. Donc, juste communiquer avec vos bibliothécaires disciplinaires si ce n'est pas déjà fait pour faire une meilleure intégration dans Studium de ces possibilités. Merci Viviane. Passons à la prochaine question. J'aimerais que mes étudiants rédigent une affiche scientifique. Est-ce qu'il existe des modèles que je peux utiliser? Oui, dans le fond, on vous montre ici une petite image d'un module qui est dans le guide « Communication savante ». Donc, les guides pour l'aide à la rédaction, vous les trouverez dans le méga-menu qu'on a présenté au début, dans le sous « Utiliser l'information ». Donc, ici, on avait un module vraiment sur des modèles de PowerPoint que vous pouvez personnaliser pour créer des affiches. Mais ce guide sur la communication savante, dans le fond, ça se veut vraiment une aide à toutes les étapes, que ce soit la planification du projet, la rédaction, présentation orale, par affiche comme on vient de parler, soumission à une revue savante, aider au dépôt, des thèses, des mémoires, en apprendre plus sur la diffusion, l'impact des publications. Donc, à consulter. Naturellement, vous pouvez aussi, dans ce menu « Utiliser l'information », avoir accès à plein d'autres ressources utiles pour les étudiants, comme un guide de rédaction d'un travail, se préparer à des examens. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette section-là qui peut aussi vous être utile. Merci, Viviane. Alors, on va passer au prochain bloc d'information, qui est « Chercher et utiliser l'information ». Donc, première question, Frédéric, est-ce que des livres électroniques sont disponibles sur mon sujet? Oui, bien sûr, Marilou. Tu as simplement utilisé l'outil de recherche Sophia en tapant ton sujet dans la boîte de recherche. Puisque tu veux découvrir des livres, je t'incite à cliquer sur « Exclure les articles », qui est juste au-dessous de la case de recherche. Sinon, tu peux aussi limiter par « Livres électroniques » ou « Livres numériques » dans le menu de gauche. Et à ce moment-là, tu n'auras que des livres numériques. Et tu pourras choisir le livre qui t'intéresse et cliquer ensuite sur « Voir le livre numérique » dans la notice, la description du livre qui t'intéresse. Parfait, merci. Alors, on va passer à la deuxième question. « Comment trouver un article que je dois lire si je n'ai que la référence? » C'est assez simple. Tu peux aller sur le site de la bibliothèque, chercher de l'information et cliquer sur « Articles et périodiques ». Ça t'amènera un formulaire que tu pourras remplir avec les détails de ton article, de ta référence. Ensuite de ça, une fois le formulaire rempli, tu vas lancer ta requête. Si l'article est disponible en texte intégral, tu n'auras qu'à cliquer sur « Voir le texte intégral ». S'il n'est pas disponible en texte intégral, on t'amènera à chercher dans le Sophia la disponibilité de la revue en format papier. Tu pourras alors demander une numérisation. Et si l'article n'est pas du tout disponible, l'article ou la revue n'est pas du tout disponible à l'Université de Montréal, tu pourras demander un prêt en bibliothèque à une autre université à l'aide du bouton « Demander » ou « Demande de prêt en bibliothèque ». Excellent. Merci pour l'information. On passe à la prochaine question. « J'ai besoin de consulter des dictionnaires, d'utiliser des images, etc. Est-ce que ces ressources sont regroupées en un endroit? » Bien sûr. Sous « Chercher l'information » et sous « Consulter nos guides », on a un endroit sur notre site web par type de documents. Et là, tu trouveras une foule de guides par type de documents, justement. Donc, pour les dictionnaires et encyclopédies, tu retrouveras les multidictionnaires, le Larousse, le Petit Robert, des guides sur comment trouver des enregistrements en vidéo où tu pourras réutiliser, des images également, et des ressources éducatives libres, surtout pour le soutien au personnel enseignant, ce qu'ils peuvent réutiliser dans le cadre de leur enseignement. Excellent. Prochaine question. « Je ne suis pas à l'aise pour faire des recherches documentaires. Y a-t-il des formations auxquelles je peux assister? » Oui, bien sûr. Sous « Utiliser l'information » dans le Mega Menu, on a « Formation pour tous ». Cette page-là t'amènera, dans le fond, aux webinaires qui sont donnés en synchrone, donc en live, si je peux dire, ou consulter les enregistrements vidéo des séances précédentes avec les exercices qui lui sont associés. Je tiens aussi à dire qu'on a un MOOC qui va ouvrir, qui s'appelle le MOOC Bonissi, qui, dans le fond, couvre l'ensemble des compétences informationnelles à avoir en tant qu'étudiant universitaire. Donc, ce MOOC-là va être disponible à partir du 1er août. Donc, je t'incite à aller t'inscrire pour combler tes compétences. Sinon, si tu recherches, si tu regardes par calendrier, je t'incite à regarder sous « Participer à une formation ». Donc, tu pourrais trier par bibliothèque, par sujet d'intérêt, les formations qui s'en viennent dans les prochains jours, les prochains mois. Excellent. Très complet. Alors, prochaine question. Offrez-vous de l'aide sur le style APA? Oui, c'est la question numéro 1 qui rentre par le service de clavardage. Donc, c'est très simple. Bref, la réponse, si on va utiliser l'information et sous « Citer ses sources », le premier choix, c'est APA. Par contre, si tu veux plus d'informations, si tu veux savoir quel style bibliographique on utilise, le style bibliographique n'est pas APA dans ta discipline, tu peux aller sous « Cliquer sur « Plus » » et sous « Comment citer à savoir », il y aura une liste de styles, dans le fond, par programme. Tu pourras regarder dans ton programme quel style bibliographique est utilisé, que ce soit à Vancouver, Chicago ou autre. Et pour compléter, justement, sur le style APA, si tu cliques sur « Style bibliographique », ensuite, tu pourras voir comment citer des œuvres et des images en style APA ou d'autres styles bibliographiques qui sont offerts et de l'information sur le droit d'auteur et les logiciels bibliographiques. Parfait. Et dernière question pour ce bloc, que se passe-t-il pour les documents de la réserve de cours? Les documents de la réserve de cours sont présentement empruntables pour une période de trois jours. Donc, comme les autres documents, vous pouvez les emprunter, vous remplissez le formulaire qui est disponible sur le site Web et ensuite de ça, on vous contactera pour emprunter les documents de la réserve. Pour ce qui est de l'achat ou de la diffusion, vous pouvez toujours, peut-être plus le personnel enseignant, si vous voulez qu'il y ait quelque chose à la réserve de cours, vous pouvez contacter votre bibliothécaire disciplinaire, utiliser le formulaire d'achat, de suggestion d'achat qui est disponible sur le site Web. Et finalement, si vous avez déjà un document que vous pourriez numériser et rendre disponible à vos étudiants, vous pouvez le faire, le mettre sur Studium. Toutefois, vous devez consulter nos pages Web, on vous indiquera comment remplir le formulaire Copyback pour déclarer votre utilisation et ensuite de ça, vous pourrez l'utiliser. Donc, toute l'information est sur notre site Web. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, passons au prochain bloc sur le soutien informatique avec Éric. Donc, d'abord, les premières questions en lien avec le proxy et le VPN. Est-ce qu'Éric, tu pourrais nous expliquer c'est quoi le proxy? Oui, tout à fait. Donc, pour le proxy, on va sur notre site, donc Travaillants en bibliothèque, soutien informatique, accès hors campus. Donc, le proxy, ça sert à donner accès aux ressources électroniques, donc les périodiques, bases de données, données numériques, offertes par les bibliothèques de l'Université de Montréal. Donc, ça sert à vous donner accès à ces ressources à l'extérieur du campus sur votre ordinateur personnel. OK. Et puis, comment on fait pour l'installer? Oui. Donc, sur notre site, on a plusieurs guides d'installation faciles pour chacun des systèmes d'exploitation. Quelques minutes suffisent pour paramétrer le proxy sur votre ordinateur et vous aurez ensuite accès aux ressources sur votre navigateur Web. Et c'est tous les types d'appareils qui sont supportés? Oui. En fait, c'est tous les types d'appareils. Donc, Windows, Mac, iPad, tablette électronique, Android, Chromebook et Linux. OK. Puis maintenant, par rapport au VPN, pourquoi j'aurais besoin du VPN? Oui. Donc, le VPN sert, par exemple, à accéder à distance aux postes et bibliothèques, donc pour sécuriser la connexion. Il sert aussi pour installer certains logiciels, par exemple, ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ArcPad, MATLAB et le logiciel SAS. OK. Et est-ce que je peux utiliser le VPN et le proxy? Pour l'accès aux ressources électroniques, il faut toujours privilégier le proxy. C'est tout ce que vous avez besoin. D'ailleurs, le proxy et le VPN sont incompatibles avec le Mac. Donc, sur le Mac, vous devez utiliser soit l'un ou soit l'autre. Parfait. Merci, Éric. On passe au prochain bloc de questions. Maintenant, concernant la connexion à distance. Alors, pourquoi je voudrais me connecter à distance sur les logiciels des bibliothèques? Oui. Donc, la raison pourquoi vous voudriez vous connecter à distance, c'est vraiment pour utiliser des logiciels sur nos ordinateurs qui sont en bibliothèque. Par exemple, pour utiliser le Adobe Acrobat Pro pour pouvoir modifier des documents PDF, pour utiliser le logiciel Antidote, le logiciel SPSS, Stata, Mathematica, SAS et ArcGIS. Les exemples, par exemple, pour Adobe Acrobat Pro, ça modifie les documents PDF. On pourrait aussi encapsuler un mémoire, une thèse au format PDF. On peut supprimer des pages, fusionner des documents, masquer des renseignements personnels et nous offrons le soutien pour toutes ces fonctionnalités. Parfait. Et maintenant, comment on fait pour pouvoir accéder justement à cette connexion à distance-là? Oui. Donc, pour vous brancher à distance, vous pouvez utiliser un ordinateur Windows, Mac et même un Chromebook pour vous brancher sur nos postes et utiliser nos logiciels. Vous démarrez simplement une connexion VPN. Vous allez sur notre site Web, vous sélectionnez un poste disponible dans la liste au bas de la page et vous vous authentifiez. N'oubliez pas, quand vous vous authentifiez au poste, il est nécessaire de mettre le SIM barre oblique inverse avant votre code d'accès. C'est nécessaire d'inscrire ça. Et donc, ça se fait par bureau à distance, l'accès au poste. Une fois branché, c'est la même chose que d'être physiquement devant un de nos ordinateurs en bibliothèque. C'est important de mentionner que si vous ne faites rien derrière l'ordinateur, il y a une déconnexion après 15 minutes d'activité et vous ne pouvez pas laisser de documents sur les ordinateurs. Vous devez vous les envoyer soit par OneDrive ou par courriel par la suite. Donc, on a trois types de postes selon le logiciel voulu. Par exemple, on a des postes qui ont le logiciel Adobe Acrobat Pro, d'autres postes qui ont le logiciel ArcGIS, d'autres ont Stata. Tous les postes ont le logiciel Antidote et le logiciel SPSS. Vous allez trouver toute l'information dans la fac coronavirus en haut à droite sur notre site et ensuite en cliquant sur « Connexion à distance au logiciel ». Excellent. Alors maintenant, justement, tu parlais d'Antidote. Alors, comment on fait pour accéder directement à Antidote? Oui. Donc, Antidote, c'est un correcteur de texte français et aussi anglais. Donc, il y a deux façons de l'utiliser à distance. La première, c'est sur un poste des bibliothèques en vous branchant à distance. Il est installé partout. L'autre façon, c'est de l'installer sur votre ordinateur personnel via l'abonnement gratuit à Antidote Web qui est présentement valide jusqu'au 31 décembre 2020. Les fonctionnalités d'Antidote Web sont les mêmes. Donc, cette version d'Antidote s'ouvre dans une page de navigateur Web sur votre ordinateur tout simplement. Excellent. Et puis, comment on fait pour l'installer sur son poste? Oui. Donc, d'Antidote Web, vous avez les liens sur notre site. Donc, pour Antidote Web, il faut s'ouvrir un compte et c'est important d'ouvrir ce compte-là à l'aide de votre adresse de courriel institutionnelle. Donc, celle qui se termine par acommercialumontréal.ca. Vous allez recevoir un courriel avec les instructions et vous allez pouvoir installer le connecteur sur votre ordinateur. Donc, pour avoir plus d'informations là-dessus, pour avoir les instructions, vous allez dans notre fac coronavirus sous la rubrique logiciel et soutien informatique. Excellent. Merci, Éric. On passe maintenant à la dernière question. Antidote et Zotero. Alors, je sais que c'est des logiciels qui sont beaucoup utilisés. Alors, comment installer ces logiciels-là? Oui. Donc, pour les installer, vous allez sur notre site et en haut dans Utiliser l'information. Et puis, en bas, vous allez voir Antidote et Zotero. Donc, nous avons fait les guides d'installation pour le PC et pour le Mac. Donc, en cas de problème d'installation, de synchronisation avec le cloud, avec le nuage ou pour l'intégration de Antidote et Zotero dans Microsoft Word, nous pouvons vous aider. Lorsque vous installez Antidote sur le Mac, c'est important de mentionner qu'il est nécessaire d'installer aussi le module personnalisation U2M. Parfait. Merci beaucoup, Éric. Et en terminant, dans le fond, comment on fait pour obtenir du soutien informatique à distance? Oui. Donc, c'est facile. On peut facilement nous joindre par clavardage en semaine. Les soirs et les fins de semaine, les réponses sont en différé par courriel. Au besoin, les techniciens du laboratoire informatique peuvent faire la prise de contrôle à distance pour les problèmes informatiques. Les genres de problèmes qu'on peut régler, par exemple, configuration du proxy pour l'accès aux ressources électroniques, l'installation et la configuration des logiciels disponibles comme Antnodes et Zotero. On peut vous aider à faire la conversion des documents PDF. Et au besoin, on peut aussi vous connecter à distance pour utiliser les logiciels des bibliothèques. Et puis aussi, on peut répondre aux questions de base sur les outils numériques U2M. Donc, ce service-là est offert de 9h à 17h en semaine. Merci beaucoup, Éric. Alors, ça fait le tour de la présentation de nos ressources et services. J'espère que ces informations-là vous ont été utiles. Il vous reste encore des questions. Je n'ai pas pour nous contacter sur notre service de clavardage. Une question, si vous allez sur notre site Web, vous cliquez sur le « Nous joindre », vous allez avoir l'horaire du service de clavardage. Donc, présentement, on est en horaire réduit durant l'été, mais à l'automne, l'horaire va être déployé en semaine, fin de semaine. Donc, surveillez l'horaire sur le lien « Nous joindre » sur notre site Web. On n'a pas traité des questions de droits d'auteur parce que c'est un domaine en soi. Alors, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller dans notre guide, le guide sur les droits d'auteur qu'on produit et sur notre site Web, dans la section « Utiliser l'information ». Donc, vous allez retrouver toute l'information nécessaire, là. Et s'il vous reste des questions, vous pouvez contacter à ce moment-là votre bibliothécaire sans problème. Alors, ça fait le tour du webinaire. Je vous souhaite à tous une belle session d'automne 2020. C'est une session un peu spéciale, mais je suis certaine que ça va être une des plus belles. Je vous la souhaite. Alors, merci et au revoir. Merci.